Sous-titres par Jérémy Diaz On est mort. Le problème, c'est que c'est lui qui a notre kit de survie. Mais non, la bouffe, c'est nous qui l'avons. Oui, mais c'est lui qui a nos feuilles de cannabis. Des merdes. Allez, courage derrière. Encore 6 km et on aura fait le tiers de la moitié si on ne tient pas compte des marais qu'on va traverser juste avant. Sous-titres par Jérémy Diaz Les deux repas, et le souper, et le dîner, et le pique-nique, et le festin pour fêter le jour de l'oiseau. Et le jour de l'oiseau, c'est demain. Dans ce cas, aujourd'hui, c'est la fête du sanglier. Putain de marécage de merde ! Ah, salope ! Ils font mal ces papillons ici. Bon les gars, j'ai trouvé de quoi attaquer l'apéro. Bon par contre, pour la suite, il faudra m'aider, parce que les trois ours, je compte pas me les faire cire tout seul. Ben moi déjà, je peux pas, j'ai été griffé par une ermine. Rien à foutre. La laisse pas tomber, elle l'est si facile. Mais qu'est-ce que tu veux ? En fait, Frodon, faut que je te dise un truc. Je croyais qu'il faut que t'arrêtes les trucs rouges avec les points blancs. Mais pourquoi ? C'est encore plus trippant que nos feuilles. Ouais, mais c'est ça qui te rend malade, je crois. Ça peut plus continuer. Le Frodon, allez courage, c'est quand même pas des champignons qui vont te tuer. Ils délirent, putain ! Je connais une plante qui pourrait le guérir. Sam, est-ce que tu connais la telas ? C'est la plante sacrée chez les elfes. Euh, ouais, on s'en sert de fumier. Ben, faut en trouver un maximum, ça peut guérir. Euh, putain ! Ah ben quand même, putain, tu te réveilles. Mais je suis où, là ? Déchez les elfes. La telas a réussi à te guérir. Par contre, à cause des hallucinations, t'as bousculé, fait tomber des habitants d'un pont et t'as vomi deux fois en pleine réunion. Euh, donc y a des chances que la reine t'en veuille un peu. Et d'ailleurs, elle veut qu'on part en plus tard dans deux heures, donc va falloir se grouiller. Mais bon, t'as quand même une bonne nouvelle. T'es vivant, et tu vas donc pouvoir continuer notre période de mission. Et éventuellement fumer avec tes potes. Mais avec modération, bien sûr. Et pourquoi t'es pas venu plus tôt ? Ben, en ce qui concerne ça, Rouman, j'ai eu un petit problème. Alors comme ça, ta mission, c'est de dérober la sphère sacrée des elfes qui rend immortels. Tu oses faire la même mission que moi, et en plus tu crois que je vais vous aider. Sérieux, t'as cru que c'était la fête ? T'as cru qu'on allait sortir les apéricubes et tout. Je vais t'exploser la face et tu vas servir de repas à mes orques. Sorrow One ! Laisse-moi te dire... Tu as le plus gros con que la Terre est portée ! Yo ! Ah, tu m'as échappé. Mais le gros con te dit, j'ai déjà la sphère. Zorrow One ! Zorrow One nous a dérobé la sphère. Eh merde ! Va falloir la lui reprendre. Mon armée suffira. Erreur ! Tes elfes ne savent que tirer sur 15 mètres et se font la thé à 5 contre 1 au corps à corps. Il faudra aussi des humains. Pfff ! Les humains sont des sous-merdes. S'allier avec eux serait une honte pour mon peuple. Les nains ne voudront pas s'allier avec vous. Ils vous détestent. C'est fait 3 millénaires qu'il faut confondre avec les droits. Ils sont cons mais on n'y peut rien. Les aintes n'ont jamais été pour personne. Quant aux fées et aux nymphes, elles vous en veulent encore de leur avoir piqué leur forêt. Elles vous envoient des lettres d'insultes tous les jours. Alors faut pas compter sur elles. Quant aux gobelins, aux orques et aux dragons, vaut mieux pas essayer à nouveau de les diriger. Vous avez bien vu ce que ça a donné la dernière fois ? Et les hobbits ? A part les 4 qu'on a là, il n'y en aura pas plus. Ils ne veulent pas sortir de la comté. Donc il n'en reste plus que les hommes. Mais allez vous faire enterrer avec vos hommes. J'irai le buter avec mes elfes et ça ira très bien comme ça. Et dès le début de la bataille, ça rend mal de la tuer à coup d'épée. Où sont les autres elfes ? On n'avait pas les moyens de les enterrer. Et pas le temps surtout. D'ailleurs faut vraiment qu'on se bouge si on veut cette sphère. Du coup, puisqu'il n'est plus là pour en profiter, peut-être qu'on pourrait nous la partager. Mais bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada